Let's practice some French today. La situation est très simple. On est deux amis et on échange sur nos livres préférés. Tu lis rouge, je lis bleu, puis on échangera les rôles. C'est quoi ton loisir favori ? Moi aussi, c'est trop bien. Ça m'apaise, ça me fait voyager ou ça me fait apprendre des choses. Ça dépend des livres. Ça dépend, en fiction ou en développement personnel. En fiction, je dirais 1984 de George Orwell, qui décrit un pays dictatorial dans lequel tous nos faits et gestes seraient épiés et surveillés par le Big Brother. Et malheureusement, c'est étonnamment proche de la réalité de certains pays d'aujourd'hui. Oui, je te le prêterai si tu veux. J'adore les 4 accords Toltec, qui décrit les principes des Toltecs, une ancienne tribu mexicaine qui vivait entre 900 et 1200, dans le but d'avoir une meilleure vie en général, d'être plus heureux et plus libre. Il y a 4 principes et un bonus. Celui qui m'a le plus marqué est « N'en faites jamais une affaire personnelle ». Et toi, tu as des livres préférés ? « N'en faites jamais une affaire personnelle ». Trop bien ! On échange alors ? Parfait ! Et moi, 1984 ? Maintenant, on échange les rôles. J'adore la lecture. Et toi ? Oui, je suis totalement d'accord. Et quel est ton livre préféré ? Les deux. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il faut vraiment que je le lise. Avec plaisir. Et en dev perso alors ? Ok, très intéressant. Je vais me le procurer aussi. Oui, en fiction, c'est « L'étranger de Camus », un roman très rapide à lire, absurde, qui se déroule en Algérie française. Il faut vraiment le lire, c'est un chef-d'œuvre de la littérature française. J'adore aussi Guillaume Musso, qui est mon auteur favori, qui écrit des romans pleins de suspense, dans lesquels des personnages ouvrent leur vie liée malgré eux. Quand tu commences un de ces livres, tu ne peux plus t'arrêter. Avec plaisir. La prochaine fois, je vais t'apporter un appartement à Paris de Musso. We hope you enjoyed this dialogue. Make sure to repeat a lot of the phrases to understand them. See you next week on Polyglot French.